Bonjour, mon nom est Grégory Blanc, j'espère que le confinement se passe toujours bien. Bienvenue à la Minute Mentor. Minute qui aujourd'hui sera consacrée au FuelLiter, système de réchauffage du carburant. C'est une unité, un élément qu'on va retrouver sur à peu près toutes les turbines existantes. C'est également une unité qui est la première dans le système, donc c'est le premier système que le fuel, le carburant va rencontrer en s'en allant à la turbine. Donc, ce qu'on fait, comme le nom l'indique, c'est qu'on va réchauffer le carburant pour empêcher la formation de cristaux de glace au niveau de la turbine ou faire fondre les cristaux s'il y en a déjà dans les réservoirs. Le carburant n'a pas le choix donc de passer par cette unité-là et donc ce qu'on va faire si lui n'a pas le choix, c'est contrôler la quantité d'huile. On utilise l'huile pour réchauffer le carburant et on va le faire grâce à une valve comme celle-ci. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est pour vous donner une petite idée, une valve thermostatique qui va laisser passer plus ou moins d'huile à travers l'élément et c'est ce qui va réchauffer plus ou moins le carburant. Donc, vous avez déjà entendu parler, by the way, de ce genre d'unité-là. Rappelez-vous le crash de British Airways en janvier 2008, le vol 28 qui s'était craché à quelques pieds de la piste. On avait eu un problème qu'on appelle dans le jargon « fuel starvation ». Donc, le carburant avait arrêté d'arriver au moteur parce qu'on avait eu un blocage au niveau de l'entrée du fuel liter à cause des cristaux de glace qui étaient présents dans les réservoirs. Donc, on se rend compte que c'est un problème avec lequel il faut dealer parce que malheureusement, c'est comme ça que c'est fait et ça n'a aucun rapport avec la qualité du fuel, du carburant, soit dit en passant. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi vos questions, suggestions ici en bas. Et sur ce, on garde le focus, soyez bons et gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501